Je vais commencer, je suis le chef de bataillon EVA donc j'ai 41 ans je suis mariée, j'ai une petite fille de deux ans et je suis dans ma 17e année de service. Je suis un jeune officier supérieur qui sert au sein de l'armée de terre. L'armée de terre qu'est ce que c'est ? C'est une des composantes des forces armées françaises qui regroupe globalement les forces au sol donc tout ce qui marche ou roule même si nous avons aussi des hélicoptères et des capacités qui peuvent prendre part à des interventions maritimes. En 2020 l'armée de terre c'est environ 115 000 militaires d'actifs avec des métiers très variés et puis si nous sommes tous combattants en fait la vocation première c'est bien la sauvegarde du territoire et les intérêts français mais nous sommes aussi pour un grand nombre des spécialistes avec des qualifications très variées qui vont par exemple du mécanicien au commandant des troupes en passant par des techniciens de la climatisation et dans lequel qui nous intéresse ce soir des historiens. Moi je sers depuis trois ans et demi au service historique de la défense qu'on appelle le SHD communément. C'est un centre d'archives spécialisé comme son nom l'indique dans la conservation de tout ce qui a trait à la défense, des archives officielles générées par les trois armées et la gendarmerie, des dons, des archives personnelles et des éléments ayant trait au personnel qui sert dans le domaine. C'est une mission qui mobilise environ 530 agents dont près de 200 sur 20 scènes, je reviendrai sur les autres. C'est 14 corps différents qui regroupent des spécialités très variées, des conservateurs, des bibliothécaires, des chercheurs et tous les métiers autour, on va dire. Ça représente environ 170 kilomètres linéaires d'archives dont 100 sur 20 scènes, ce qui en fait actuellement le plus grand site d'archives français d'État, le reste étant réparti sur neuf autres sites selon des thématiques plus ou moins précises. Donc il y a à Pau par exemple les dossiers du personnel, l'armement sur Châtellerault et il y a plusieurs centres côtiers pour la marine. C'est aussi plus de 50 000 cartes, près de 10 millions de documents photos et 6 000 heures de témoignages oraux. Et enfin la première bibliothèque spécialisée d'Europe sur Vincennes avec plus d'un million d'ouvrages. Donc le SHD répond aussi bien à des questionnements posés par les plus hautes autorités politiques et militaires. Il conseille les structures qui sont du ressort du ministère, il attire les chercheurs spécialisés, il peut les conseiller et il répond également au domaine du grand public. Pour donner un exemple, les demandes de recherche sur les dossiers administratifs, c'est 180 000 courriers par an. En plus d'être gardien des traditions des différentes armées, le SHD crée en fonction de ses collections et de l'agenda mémoriel chaque année des expositions majoritairement itinérantes, accueille les journées du patrimoine, met en place des colloques, des journées d'études spécialisées et aussi conseillés dans le domaine des tournages, de documentaires, de films, sur le film Dreyfus par exemple, achète des manuscrits rares ou uniques, enfin c'est un milieu qui est très très riche. Moi je sers plus particulièrement au niveau du département histoire et symbolique, à la division recherche, études et enseignements, au poste d'adjoint du bureau armée de terre. Nous sommes cinq, mon chef est un ancien officier sous contrat spécialiste de l'histoire qui vient d'être activé, donc il est passé deux carrières et qui prépare une habilitation à diriger. Il y a également un autre officier sous contrat recruté pour ses compétences en histoire et qui vient de soutenir son doctorat, ainsi que deux professeurs détachés de l'éducation nationale. Je suis le capitaine, on va dire Sylvain, de l'armée de l'air, je suis militaire depuis 2005, ça fait 15 ans. Je n'ai pas le même parcours que Eva, elle a eu cette carrière, moi je suis aussi sous contrat, je suis un ancien étudiant qu'on a fait devenir militaire pour accomplir des missions bien précises. Je suis au service historique depuis 2014 et collègue avec Eva depuis trois ans et demi. L'armée de l'air aujourd'hui, les forces aériennes c'est 45 000 personnels militaires, 5000 civils et c'est l'armée la plus féminisée, il y a à peu près un quart des effectifs qui sont féminins, à peu près 25% des aviateurs sont des femmes. Je suis diplômée de Paris 4 Sorbonne et de l'Université de Montréal. A la base, je suis 18e vice, donc plutôt spécialisée dans l'histoire sociale, l'histoire des femmes, l'histoire postale au Canada, donc très loin de l'histoire militaire et sinon plutôt orientée sociologie et l'histoire de l'art. Je suis actuellement en deuxième année de thèse à l'école pratique des hautes études avec le sujet Finir la guerre d'Algérie, un défi interarmé entre manœuvre de sortie de guerre et conservation d'une influence régionale 1962-1968. Comment j'en suis arrivée là ? J'ai passé la majorité de mon enfance à l'étranger avec des parents dans la coopération, donc dans les affaires culturels et l'enseignement du français comme langue étrangère. Donc j'ai toujours voulu ou eu à cœur en tout cas de servir la France d'une manière ou d'une autre. J'ai eu la chance de finir mes études tôt avec un niveau Master 2 à 22 ans et à ce moment-là, je me posais pas mal de questions. Donc j'ai souhaité notamment effectuer mon service militaire, mais celui-ci avait été mis entre parenthèses par le président Chirac. Donc en plus, j'étais une femme, donc pas prioritaire. Donc je me suis engagée comme volontaire à l'aide technique. Donc le service civil. Et j'ai travaillé pendant deux ans et demi comme archiviste de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ce qui a débouché sur un CDI. Mais comme j'étais tentée par une autre aventure, notamment parce que j'avais eu une camarade d'université qui avait réussi le concours de Saint-Cyr, eh bien je suis allée au centre de recrutement et j'ai postulé pour deux choses. Un poste d'officier spécialiste en histoire et aussi le recrutement à Bac plus 5, donc officier sur titre pour entrer à Saint-Cyr. Et finalement, contre toute attente, j'ai été retenue sur le second parcours, pourtant très sélectif, avec plusieurs milliers de candidats pour 25 places. Et après des épreuves physiques, des tests psychologiques, un entretien devant jury, en fait j'ai intégré par la grande porte. J'ai déroulé une première partie de carrière tout à fait nominale, c'est-à-dire comme officier de contact, en franchissant les étapes et les grades successifs, pour commander tout d'abord une trentaine, puis plus de 150 hommes et femmes, et je suis devenue officier d'état-major. À chaque fois, il a fallu faire ses preuves, souvent repassées par des formations qualifiantes et sanctionnantes. J'ai servi dans des domaines très variés, le déploiement et la sécurisation de quartiers généraux, la formation, la reconversion professionnelle des soldats et des sous-officiers, le déploiement et la relève des troupes terrestres sur toute l'Afrique, donc c'est des gestions de ce qu'on appelle des relèves à 5 000 ou 6 000 hommes, deux à trois fois par an minimum, plus des urgences. La gestion des demandes de concours des préfets sur le territoire national, les commémorations du débarquement par exemple, la gestion annuelle des flancs forêts pour le plan Éphaïstos. Donc j'ai eu la chance aussi d'avoir une expérience en opération extérieure au Kosovo, notamment en participant à la création de la force de sécurité. Dernièrement, j'ai tenté ce qu'on appelle le concours de l'école de guerre, qui permet de commander un régiment à environ 1 000 hommes et potentiellement de devenir général. Je n'ai pas réussi ce concours et par ailleurs j'avais d'autres aspirations, car la vie militaire, il faut le dire, comporte des contraintes de disponibilité, il faut être en bonne forme physique, voilà. Et moi, je souhaitais avoir une vie de famille, je n'avais peut-être pas la même résistance qu'à 25 ans. J'ai aussi fait un burn-out dans des conditions très particulières. Donc j'ai candidaté pour une voie de spécialiste et j'ai eu la chance, la chance parce que c'est deux places par an au maximum, de pouvoir renouer avec ma passion dans l'histoire, même si tout au long de mon parcours professionnel… Donc moi, mon parcours, je suis un ancien étudiant qui est devenu militaire, j'étais intéressé par l'histoire d'aéronautique, j'avais fait une maîtrise à l'époque, il y a quasiment 20 ans, j'ai eu l'an d'un master 1, et en faisant des inscriptions pédagogiques à l'université, donc en faisant inscrire les élèves de première année, j'ai découvert incidemment qu'on pouvait être payé pour faire de l'histoire de l'aviation dans l'armée de l'air. Donc pour moi, c'était un peu un travail de rêve, et donc je suis arrivé en 2005 à l'école de l'air, au début c'était un statut précaire, donc j'ai remis en place des cours d'histoire de l'aviation, à l'époque c'était pas l'espace pour les élèves, puis au bout de trois ans, en 2008, j'ai pu passer officier sous contrat, donc c'était un meilleur statut, donc j'ai fait trois mois de classe, de formation militaire, et ensuite on m'a demandé de faire un master 2, parce que je travaillais dans un centre de recherche, le centre de recherche de l'école de l'air, on donne entre autres des cours, et on encadre les jeunes élèves officiers, en partie future pilote ou responsable. Voilà, et donc après le master 2, on m'a demandé de passer une thèse, donc j'ai fait une thèse en six années, que j'ai soutenue en 2012, donc le thème c'est l'armée de l'air et l'innovation technologique 1945-66, et là je vais avoir la chance, donc elle sera publiée l'année prochaine au presse universitaire de Rennes, donc à l'époque en six ans, ça avait fait à peu près 900 pages, donc quand même un gros investissement. Alors j'ai fait sept ans à l'école de l'air, les officiers, enfin les militaires, sont soumis à des mutations régulières, les officiers directement sur des périodes encore plus courtes, donc j'avais déjà eu la chance d'avoir fait sept ans en Provence, et ensuite j'ai fait deux ans à Rochefort, donc en Charente, donc là c'était l'école des sous-officiers, alors je ne faisais plus de l'histoire, je faisais de l'encadrement, mais en 2014 j'ai quand même, j'ai organisé une exposition sur le centenaire de 14-18, et en la première année je gérais plutôt des dossiers, j'étais le bras droit d'un colonel qui était lui-même le bras droit du général, et la deuxième année j'étais en tenue de combat, et là je gérais les instructeurs, qui faisaient la formation militaire des jeunes sous-officiers, et au bout de deux ans, les gestionnaires se sont aperçus que j'avais un doctorat, là ils se sont dit en histoire, ils se sont dit que ça serait quand même bien que j'aille à Vincennes, et donc là j'ai débuté au bout de deux ans, en 2014 au service historique de la défense, au château de Vincennes, donc là j'étais un privilégié payé pour faire de la recherche pour les armées, et au bout de quelques années je suis devenu chef du bureau R, donc là nous sommes deux, moi et un collègue personnel civil, donc c'est un peu comme les chevaliers du ciel à la bande dessinée, on est en équipage de personnes, et là j'aurais fait presque 7 ans, et au mois de mai je pars, je reste en région parisienne, et je vais à Vélisiv-la-Coublet, c'est la base aérienne la plus proche de Paris, et là il y a une petite délégation patrimoine, et là je vais m'occuper des activités patrimoniales, alors pas patrimoine de l'argent, mais patrimoine, le matériel, donc tous les appareils, les avions, les objets, sont entreposés sur les bases aériennes, et je vais participer aux traditions, à la culture aérienne de l'armée de l'air, donc elles rayonnent dans la sphère civile, les militaires, avec les autres armées, voilà, je vous remercie. Merci Sylvain, comme j'ai le privilège d'animer, je vais quand même vous faire part d'une question, vous avez dit, on m'a demandé de faire un master 2, un master, on m'a demandé de faire une thèse, vous pouvez vous clarifier ? Non, je ne sais pas si j'aurais été jusqu'à une thèse au final, mais à l'époque j'avais fait une maîtrise, donc je me dessinais, je me dessinais à être enseignant, j'avais passé le CAPS une première fois, et à l'époque une licence suffisait, moi j'avais fait une maîtrise pour m'intéresser un peu à la recherche, et après je ne pensais pas forcément ensuite faire un bac plus 5, puis un bac plus 8. Comme j'étais à l'école de l'air, donc au centre de recherche, l'école de l'air, comme l'école navale ou Saint-Cyr, ont le statut de grande école, et donc pour qu'elles aient un titre de grande école militaire, il y a différentes règles à respecter, il faut que dans leur corps enseignant, ils aient un certain nombre d'agrégés, de docteurs et de doctorants. Donc à la fois c'est une chance, parce qu'on me permettait, on me payait mes droits universitaires, et j'avais à peu près un quart de mon emploi du temps qui était réservé pour faire mon master 2 et ma thèse, mais en même temps, je t'exagère, mais c'était quand même un peu le cas, c'était aussi parfois une contrainte, parce que pour une thèse, je savais que c'était un très gros travail, moi pendant des années, je suis resté vivre sur base, même si j'avais les moyens d'y aller à l'extérieur, parce que je réduisais ma vie sociale, de manière volontaire plus ou moins, pour pouvoir travailler jusqu'à minuit, quatre soirs par semaine, et pendant un an, ne faire que rédiger, parce que c'était un énorme travail en investissement, qui est payant après, parce que je suis resté dans la filière, mais peut-être plus tard, je pourrais accéder à la gratte supérieure, peut-être grâce à ma thèse. Donc effectivement, la vocation première de l'officier historien, c'est de répondre à des autorités, sous la forme de fiches, sur des points précis. Donc le capitaine de Corvette, Thomas, tout à l'heure évoquait le fait qu'il travaillait dans un cabinet à haut niveau, et bien si cette autorité était amenée à faire un voyage dans un pays avec qui nous avons des liens particuliers, et bien pour quelques phrases, dans un discours, pour des éléments très précis, et bien il faut répondre et faire des recherches sur certains aspects. Alors là, les délais peuvent être très très contraints, ça peut être du traitement sur quelques heures, sur une journée, ou bien sûr en fonction des domaines un peu plus longs. Il y a aussi des demandes très concrètes liées aux intérêts du ministère ou du ministère délégué aux anciens combattants. Par exemple, moi à ce titre, j'ai pu travailler sur l'extension de la carte des anciens combattants pour la guerre d'Algérie. C'était reconnu jusqu'en 1962. En fait, une grosse partie du contingent est restée sur place jusqu'en 1964, et donc là, on était sur une étude visant à étendre la carte jusqu'en 1964. Il y a aussi, par exemple, les noms de parrains de promotion, avec l'étude du parcours des anciens, pour vérifier la compatibilité avec, je dirais, les valeurs actuelles de la nation et des armées. Ça peut être aussi des demandes assez limitées, enfin, assez particulières. Moi, j'ai collaboré à l'écriture d'un livre. On avait, par exemple, une sociologue dont le fiancé, à l'époque, était un lieutenant qui a servi pendant la guerre d'Algérie. Il est mort dans une embuscade et elle, pour faire son deuil, elle a décidé, des années plus tard, d'écrire un livre. Donc, il mêle des aspects historiques opérationnels et voilà. Et donc, elle avait besoin que quelqu'un la guide dans cette expérience. Ça peut être aussi mener un cours sur la guerre de Corée, sur, par exemple, la manœuvre d'Inchon pour préparer les manœuvres amphibies du futur. On attend aussi des prises d'initiatives puisqu'on est officiers. Donc, moi, j'avais monté, il y a quelques années, une journée Colvésie. Alors, Colvésie, c'est une opération pendant laquelle la Légion française saute au-dessus d'une cité minière du Zahir en mai 1978 pour libérer des ressortissants internationaux et français. Et donc, pour évoquer cette opération, moi, j'avais choisi de mêler des présentations thématiques, des témoignages d'anciens participants à l'opération et une expérimentation de la prise de décision dans un contexte particulier avec les wargames. Donc, les wargames, ce sont des plateaux, des jeux de plateaux, on les appelle aussi serious games qui permettent de rejouer une manœuvre et de vraiment faire des choix sur la mise en œuvre et de voir les limites avec le matériel et les données qu'on avait. alors. Je suis aussi passionnée de BD historique, donc j'ai monté une demi-journée de dédicaces à l'occasion des journées du patrimoine. Pour la fabrique défense, il y a un peu plus d'un an, ce qui était un forum de recrutement des armées, j'avais fait la présentation d'un événement historique au travers de la médiation. L'événement historique choisi, c'était la liaison entre la première armée française et la deuxième division blindée, donc fin de la Seconde Guerre mondiale, campagne de France. c'est quand finalement le débarquement de Provence rejoint le débarquement de Normandie pour simplifier et donc en termes de médiation, je m'étais entourée d'une équipe de 10 reconstituteurs de matériel d'époque, donc une Jeep, un Alftrack, j'avais mis en valeur un fonds iconographique de portrait qui était peu connu, on avait mis en place tout un environnement et pour expliquer un petit peu aussi aux jeunes qui étaient intéressés pour servir notamment au sein de l'armée de terre, qu'il y avait des traditions qui venaient aussi du fait qu'il y avait une histoire de l'armée française en Afrique du Nord. Ça peut être aussi bien sûr écrire des articles, écrire des livres, alors on est plus ou moins intéressés par plein de domaines, là je vais rebondir sur le domaine du sergent-chef David puisque à quatre mains, moi j'ai été amenée à publier un article, un livre pardon, sur le clairon qui a sonné le premier Le cessez-le-feu de la grandière, donc c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout et voilà, il y a eu des recherches. Dernièrement, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai participé à la sélection d'œuvres de peintres de l'armée et je viens de sortir un web documentaire sur l'emploi de certains chars, donc les MX-30 pendant la première guerre du Golfe, dont on commémore actuellement les 30 ans et qui sont actuellement pour certains encore employés pour la préparation des forces en zone urbaine. Parce que je suis aussi, alors il y a les fonctions, on va dire, au sein de l'armée et puis après, des fois, on a des mélanges avec d'autres intérêts. Moi, je suis administratrice mémoire d'une association de participants aux opérations extérieures et j'aurais proposé un partenariat. Et là, les missions que vous décrivez s'inscrivent dans les fonctions que vous avez exercées depuis 2-3 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'il faut imaginer qu'on a un public effectivement de haut niveau, donc les autorités, on a un public qui, on va dire, sont les usagers des trois armées et de la gendarmerie parce qu'on travaille, non seulement, on nous demande de travailler sur des sujets armétaires, mais on peut aussi être amené à travailler en transverse, c'est-à-dire, effectivement, dépasser notre connaissance de notre seule armée pour aller interroger comment ça se passe ailleurs. Et puis, on a effectivement tout un pôle de médiation, tout un pôle d'activité pour former, pour sensibiliser finalement les plus jeunes ou les un peu moins jeunes à ce que c'est l'histoire militaire. Et aussi, ça sert, on va dire, dans le domaine de l'éducation civique, voilà, de tout ce qui est autour de l'histoire militaire et qui peut éclairer le citoyen sur le rôle de la France dans le monde. Et pour vous, Sylvain, pouvons-nous plonger dans votre quotidien ? Mon quotidien ? mais déjà, comme mon nom, Eva, demande l'activité, donc forcément, elle a fait beaucoup de choses en 3-4 ans, mais dans ce livre, je pense, elle n'est pas encore en rupture de stock, mais pas loin. Pour moi, en ces temps, je suis pas mal pris par... L'armée-là, on est moins nombreux, on est deux, donc il y a moi, en l'air-chef, d'autres personnes, mais deux tiers du temps, je suis pris par un peu... Je gère les affaires courantes, donc je réponds aux demandes, alors j'essaie parfois dans la journée, mais pas toujours. Effectivement, comme c'est les états-majors des armées ou les états-majors de chaque armée ou le cabinet de la ministre qui parfois nous contactent, parfois on nous contacte le matin, en nous demandant une réponse pour 17h, donc là, on a préparé un programme pour la journée et forcément, on ne peut pas le respecter, donc moi quand même, couramment, enfin je ne dis pas chaque soir, mais quand même couramment, je travaille le soir ou parfois aussi le week-end, ce qui n'est quand même pas très bon. Et on les demande, oui, il y a par exemple les parrains de promotion, donc ça, il faut faire des études, enfin des recherches très poussées dans les archives pour montrer que dans les archives militaires de la Défense, on n'a pas de documents compromettants pour des personnes dont on propose comme parrains de promotion, donc par exemple, s'il n'a pas eu un passé chez Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale ou pendant les conférences coloniales, ça, ça fait presque un peu une enquête ou un thriller si vous trouvez les documents qui n'existent pas forcément. Après, moi en 2018, j'avais pu organiser une grande exposition avec la responsable des archives de l'armée de l'air et c'était une exposition sur le centenaire de 1418, donc ça s'appelait Le ciel en guerre, voilà, et on avait eu 16 000 visiteurs, donc c'était un bon chiffre. Je travaille aussi en lien un peu avec le musée de l'air ou la dimension patrimoniale, faire des articles pour l'armée de l'air parce que vous avez donc Air Actualité, donc il y a 10 numéros par an, donc chaque numéro à la fin, il y a un article historique, c'est l'équivalent de col bleu pour l'armée de l'air, participer à des colloques, faire rayonner l'armée de l'air d'un point de vue universitaire, même avant, je ne suis pas très bon en anglais, mais un peu plus jeune, j'ai dû participer à plusieurs colloques, y compris à l'étranger et aux Etats-Unis, donc vous êtes depuis peu militaire, vous êtes un ancien étudiant, vous avez l'armée qui vous paye un vol à l'air-retour pour aller aux Etats-Unis, ça paraît sur la liste, voilà, participer à des ouvrages, donc par rapport en 2016, j'avais fait un ouvrage avec un député, c'est un ouvrage sur Henri Pothèse, je crois que c'est Henri Pothèse, une carrière industrielle, et donc même, j'ai reçu plusieurs prix, c'était pour le député ou pour le sujet, pour ça, et voilà, et bon, pour Eva, d'autres ou moi, enfin tout le monde dans le domaine de l'histoire, c'est vraiment des profils classiques, il y a très peu de postes, par rapport au profil spécialiste dans l'armée de l'air, parfois vous avez 40 candidats pour un poste, donc on ne prend pas forcément le meilleur ou la meilleure, on prend la personne qui correspond le plus à ce moment précis, mais voilà, donc il faut s'armer de patience, donc Eva, elle, c'est une personne de carrière qui a fait de l'opérationnel et qui a dû basculer pour une deuxième partie de carrière dans le domaine de l'histoire, et moi, je suis un étudiant dont on a donné une tenue militaire pour faire des missions, ce qui est une grande chance. Je pense que pour le SHD, j'ai regardé, pour préparer cette intervention, on prend globalement des stagiaires, des étudiants à partir du niveau 3e, donc ce qui est assez ouvert. En 2017, on avait eu 55 stagiaires tous niveaux. La procédure, en fait, pour trouver quels sont les stages, elle est simple, le service historique de la défense, il a un site internet et c'est simplement d'écrire aux ressources humaines ou de se présenter directement aux différentes emprises en salle de lecture et de poser les questions. Et souvent, comme il n'y a pas un bac-office qui est très important, si on a de la chance, il y a les responsables qui sont derrière et souvent, on peut leur parler directement parce que les besoins, bien sûr, ils sont différents d'un site à un autre. Maintenant, par rapport aux questions qui étaient posées, c'est vrai que le niveau tend à être de plus en plus élevé, surtout avec la crise actuelle où tout le monde cherche à valoriser son parcours avant d'entrer, on va dire, dans une voie en particulier, de faire des expériences. Et du coup, c'est vrai que moi, je m'entretenais il y a quelques jours avec quelqu'un qui voulait, qui postulait ou qui comptait postuler pour un poste d'officier historien aux écoles de Quetquidon. et donc, elle, elle était déjà docteure, elle était déjà enseignante. Donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de place. Après, c'est très ouvert, comme le disait le capitaine Sylvain, c'est aussi être là au bon moment parce que là, on a parlé essentiellement que du parcours lui-même, des études, mais il faut aussi être apte physiquement parce que le début du parcours, c'est quand même plusieurs mois, en tout cas pour les terriens, à apprendre le métier de base de soldat, à apprendre aussi parce qu'on est officier, à commander parce que ça, on ne l'a peut-être pas assez évoqué, c'est la réversibilité de la mission. Aujourd'hui, moi, je suis officier de carrière normalement, je suis dans un parcours de 12 ans en spécialité histoire minimum, mais si l'armée de terre a besoin de main de moi et puis eu égard à mon parcours précédent ou spécialité dans lesquelles j'ai déjà servi, eh bien, on pourrait me rappeler. Moi, je n'ai pas évoqué, je suis potentiellement mutée cet été, je ne suis pas sûre de rester dans le domaine histoire. je ne sais pas si tu veux compléter, Sylvain. Oui, effectivement, je parie pour les offices sous contrat comme moi, c'est-à-dire qu'il faut correspondre à un besoin précis qu'à l'institution ou l'armée à ce besoin. Moi, j'ai fait d'abord trois ans où c'était un statut vraiment précaire, c'était des contraintes d'un an où j'étais plutôt sous-payé, puis après, tout d'un coup, il y a une enveloppe budgétaire qui s'est débloquée pour correspondre à ce besoin. Quand vous êtes officier de carrière comme Eva, le concours d'entrée est très difficile, c'est à peu près un sur dix. Concours d'officier sur titre, je pense que c'est encore plus dur. Moi, pour les officiers sous contrat, on est à peu près dix, puis on était deux aux épreuves orales et physiques, donc finalement, c'est moi qui ai été pris, mais parfois, vous pouvez avoir jusqu'à 40 candidats. Et nous fiers sous contrat, je crois qu'on peut candidater jusqu'à 33 ans, donc ça reste quand même un certain nombre de possibilités pour tenter différentes voies. Et après, vous pouvez essayer en concours interne de devenir officier de carrière et ensuite, franchir les échelons comme a fait Eva ou le capitaine de Corvette, Thomas. Après, il y a l'aptitude aussi physique et surtout, moi, j'ai passé les premières années mais dans l'armée d'air, vous commencez par un contrat de 3 ans, vous avez 2 contrats de 3 ans et durant ces 6 premières années, si vous avez un problème physique, si vous êtes vraiment mal noté, si vous avez été puni, s'il y a eu des problèmes ou s'il y a un problème budgétaire et que vous ne commencez plus aux besoins de l'institution à ce moment-là, on vous prévient un an et demi avant la fin de votre contrat que vous êtes renouvelé ou pas et si vous n'êtes pas renouvelé, vous n'avez que 18 mois pour pouvoir faire le processus de reconversion donc ça peut être assez difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?